Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lion, comme le lion-saut rugit sur sa proie et, malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime. Car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impiété, et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim, et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins, pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de noble dessein, et il persévère dans ses nobles desseins. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, indolentes. Car c'en est fait de la vendange, la récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciante, tremblée, indolente. Déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein, au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y pèteront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle, et la ville profondément abaissée. Heureux vous qui partout semez le long des eaux, et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Malheur à toi qui ravages, et qui n'a pas été ravagé, qui pilles, et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide à chaque matin, et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin, comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus, comme se précipitent les sauterelles. L'éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici, les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le Bazan et le Carmel secouent leur feuillage. « Maintenant, je me lèverai, dit l'éternel. Maintenant, je serai exalté. Maintenant, je serai élevé. Vous avez conçu du foin ? Vous en vanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis avec extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire ? Où est le trésorier ? Où est celui qui inspectait les tours ? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde, Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, ses jours tranquilles, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètrent point de navire à rames, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ! » Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Edom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Edom, les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Edom seront changés en poids et sa poussière en souffre un, et sa terre sera comme de la poids qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée, à tout jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ces palais, les ronces et les chardons dans ces forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvera et recueillera ses petits à son ombre. Là, se rassembleront tous les vautours. Consultez le Livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonnée. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours. Ils l'habiteront d'âge en âge. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chandales l'égresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de liant, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La quatorzième année du roi Ézéchias, Sancherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshake avec une puissante armée. Rabshake s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaf, l'archiviste. Rabshake leur dit, « Dites à Ézéchias, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet hôtel ? » « Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître ? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire ? » L'Éternel m'a dit, « Monte contre ce pays et détruis-le. » Eliakim, Shebna et Jouar dirent à Rabshaké, « Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. » Rabshaké répondit, « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ? » Puis Rabshaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, « Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. » Ainsi parle le roi, « Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. » « Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, « L'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » « N'écoutez point, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, « Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes. » Ézéchias ne vous séduise point en disant, « L'Éternel nous délivrera. » Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sépharvaïm ? Ont-ils délivré Samarie de ma main ? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ? » Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, « Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. » Et Éliachim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliachim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sac, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amods. Et ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshake, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna car il avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés ? Gozan, Charan, Retseph et les fils d'Éden qui sont à Télassar ? Où sont le roi de Hamat, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sépharvaïm, d'Ena et d'Iva ? » Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Saint-Cherib a envoyées pour insulter aux dieux vivants. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs propres pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Saint-Cherib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amot, envoya dire à Ézéchias « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Saint-Cherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé ? Contre qui as-tu élevé la voix ? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur et tu as dit « Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens ? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mors entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi-même mais la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel sur le roi d'Assyrie « Il n'entrera point dans cette ville il n'y lancera point de traits il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville » dit l'éternel. « Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. » L'ange de l'éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes et quand on se leva le matin voici c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib roi d'Assyrie leva son camp parti et s'en retourna et il resta à Ninive. Or comme il était prosterné dans la maison de Nisroch son dieu Adramélech et Charetzer ses fils le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat et Esaradon son fils régna à sa place. En ce temps-là Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe fils d'Amotz vint auprès de lui et lui dit Ainsi parle l'éternel donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'éternel. Ô éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'éternel fut adressée à Esaïe en ces mots Va et dis à Ézéchias Ainsi parle l'éternel le Dieu de David ton père J'ai entendu ta prière J'ai vu tes larmes Voici J'ajouterai à tes jours quinze années Je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie Je protégerai cette ville Et voici de la part de l'éternel le signe auquel tu connaîtras que l'éternel accomplira la parole qu'il a prononcée Je ferai reculer de dix degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il était descendu Cantique d'Ézéchias roi de Judas sur sa maladie et sur son rétablissement Je disais Quand mes jours sont en repos je dois m'en aller aux portes du séjour des morts Je suis privé du reste de mes années Je disais Je ne verrai plus l'éternel l'éternel sur la terre des vivants Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame Du jour à la nuit tu m'auras achevé Je me suis contenu jusqu'au matin Comme un lion il brisait tous mes os Du jour à la nuit tu m'auras achevé Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant Je gémissais comme la colombe Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel Oh éternel Je suis dans l'angoisse Secours-moi Que dirais-je ? Il m'a répondu et il m'a exaucé Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé Seigneur c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie c'est par elle que je respire encore Tu me rétablis Tu me rends à la vie Voici mes souffrances même sont devenues mon salut Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant car tu as jeté derrière toi tous mes péchés Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue Ce n'est pas la mort qui te célèbre Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité Le vivant Le vivant c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité L'Éternel m'a sauvé Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel Esaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra Et Ézéchias avait dit À quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel ? En ce même temps Mérodach Baladan fils de Baladan roi de Babylone envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix l'argent et l'or les aromates et l'huile précieuses tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines Esaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ? Ézéchias répondit Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone Esaïe dit encore Qu'ont-ils vu dans ta maison ? Ézéchias répondit Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir Alors Esaïe dit à Ézéchias Écoute la parole de l'Éternel des armées Voici Les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour Il n'en restera rien dit l'Éternel Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone Ézéchias répondit à Esaïe La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne Car ajouta-t-il Il y aura paix et sécurité pendant ma vie Consolez Consolez mon peuple dit votre Dieu Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie que son iniquité est expiée qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés Une voix crie Préparez au désert le chemin de l'Éternel Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu Que toute vallée soit exaucée Que toute montagne et toute colline soient abaissées Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra Car la bouche de l'Éternel a parlé Une voix dit crie et il répond que crierez-je Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs L'herbe sèche la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus Certainement le peuple est comme l'herbe L'herbe sèche la fleur tombe Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement Monte sur une haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle Élève avec force ta voix Jérusalem pour publier la bonne nouvelle Élève ta voix ne crains point Dis aux villes de Juda Voici votre Dieu Voici le Seigneur L'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent Comme un berger il pètera son troupeau il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein il conduira les brebis qui allaient Qui a mesuré les os dans le creux de sa main prit les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction Qui lui a appris le sentier de la justice Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence Voici les nations sont comme une goutte d'un seau elles sont comme de la poussière sur une balance Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste Toutes les nations sont devant lui comme un rien Elles ne sont pour lui que néant et vanité À qui voulez-vous comparer Dieu Et quelle image ferez-vous son égal ? C'est un ouvrier qui fond l'idole Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles Il étend les cieux comme une étoffe légère Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité Ils ne sont pas même plantés pas même semés Leur tronc n'a pas même de racine en terre Il souffle sur eux et il se dessèche et un tourbillon les emporte comme le chaume A qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? dit le saint Levez vos yeux en haut et regardez Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom Par son grand pouvoir et par sa force puissante Il n'en est pas une qui fasse défaut Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'éternel Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité l'éternel qui a créé les extrémités de la terre Il ne se fatigue point Il ne se lasse point On ne peut sonder son intelligence Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force Ils prennent le vol comme les aigles Ils courent et ne se lassent point Ils marchent et ne se fatiguent point Ils sont en train de s'éternel Ils sont en train de s'éternel